Coucou mes badpies, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale parce que c'est ma première vidéo de 2020. Sur YouTube en tout cas, même si c'est parce que j'ai fait des AGTV sur Instagram et tout ça, vous avez vu des looks. Mais c'est ma première vidéo YouTube de 2020 et comment bien commencer cette année, même si l'année est déjà bien entamée et l'année est déjà quand même bien pourrie. Bref, je suis là pour vous occuper pendant le confinement. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo challenge. Donc ça va être très simple, ça va être un au miroir make-up challenge. Plus One Color Make-up Challenge. Et la couleur, ça sera le... La dîner, le pink, le rose. Comme je vous le disais, aujourd'hui, c'est une vidéo très spéciale parce que c'est ma première vidéo de 2020. Et on est 500 abonnés sur la chaîne YouTube Johannes Glow. Vous êtes 500 aujourd'hui, donc merci. Merci d'être toujours plus nombreux chaque jour. Et voilà, donc j'espère que de nouveau, vous allez vous plaindre sur cette chaîne. Ici, on est décomplexé. On fait ce qu'on veut et on ne juge pas, surtout. On ne juge pas, tu ne juges pas, ok ? On est là pour s'amuser, play with make-up, jouer avec les couleurs, faire des trucs. Il n'y a pas de genre, ce n'est pas pour les fils, ce n'est pas pour les âmes. Je te rappelle que les premières choses qui se maquillent, c'était les égyptiens. Et c'était des hommes, les pharaons. Donc, on est là pour s'amuser, profiter et vous montrer ce qu'on sait faire dans le maquillage. Du coup, désolé pour cette longue absence. Parce que toutes les vidéos que vous avez vues sur ma chaîne, c'est des vidéos qui ont été tournées avant Noël. C'était pour mon calendrier de l'Avent. Et c'est des vidéos que j'ai fait pour... Il y en a encore d'autres qui doivent arriver que j'ai fait pour mon calendrier d'Avent, mais que je n'ai pas pu publier parce que j'ai travaillé énormément pour les fêtes. Donc, je n'ai pas besoin de faire mes montages, etc. Donc voilà, on va se retrouver sur un make-up challenge. Aujourd'hui, c'est mon premier make-up challenge que je fais sur YouTube. Je ne sais pas si cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner avant de continuer. Activez la cloche de notification pour que YouTube vous prévienne automatiquement de la chaîne de la vidéo. Et c'est parti, priez pour moi pour que ce challenge se passe bien. A tout de suite. Alors, je ne vais pas me rapprocher tout de suite. Mais là, je vais filmer juste pour vous montrer. Donc là, j'ai la caméra, j'ai retourné le retour. Et j'ai rien avec un miroir. Donc, je vais utiliser la palette de James Charles. Vous n'avez pas de miroir dedans. Il n'y a pas de miroir. Donc, j'ai la James Charles. Et j'ai la NYX Sur By It, même s'il n'y a pas de rose. Il n'y a qu'un seul rose. Donc, voilà, je n'ai rien avec un miroir. Alors, on va commencer par le teint. Rapidamente. Je prends ma base NYX Bare With Me. Hyper hydratante, hyper fresh. Que je vais appliquer. Donc, ça, ça va. C'est la partie la plus facile, on va dire. Et sur ma T-zone, je vais mettre la semi-matte de chez Penebiare. Le seul stress que j'ai, c'est de ne pas bien étaler les trucs. Ok. Là, c'est bon. Du coup, je prends mon Dios Blend nouveauté Jeunesse Beauty. Là, on vous a montré le jaune. Moi, on a aussi un modèle en Bordeaux, Sublime. Donc, l'éponge, elle est comme ça, plus classique. Mais la même texture que la Battle Blend. Et du coup, je vais prendre mon fond de teint. Du coup, je vais prendre mon fond de teint unique. Je prends celui-là. J'en ai presque plus, il faut que j'en recommande. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre fond de teint préféré du moment. Si je peux voir, si je peux tester. Et on y va. C'est bien que je ne sais pas où regarder. Je vais vous regarder vous. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas si je vais bien l'appliquer partout. Si ça sera... N'empêche que c'est angoissant. Déjà, tu ne sais pas où regarder. Peut-être là, comme un... Débilus Cornilus. Ok. Alors, moi, c'est le truc qui m'énerve le plus. C'est tapoter, enfin, faire le teint. Ça me saoule. Donc, comment allez-vous depuis? Qu'est-ce que vous avez fait? Quel a été les changements pour vous? Ah non! Mais on s'est vu, en fait. J'ai fait les directs sur YouTube. J'avais oublié. Je remets un peu de fond de teint parce que je pense que ce n'est pas assez couvert. Assez couvré. Comme voilà. Ensuite, anti-cerne. Je vais prendre ces deux-là. Les deux, can't stop, one stop. Je ne vois rien. Je crois que j'ai mis trop haut. Je vais en mettre un peu là, quand même. Je pense que ce n'est pas du jeu. C'était trop facile de faire un numéro un make-up challenge. Il suffisait de faire un look simple. Mais moi, je n'ai jamais travaillé un look total rose. Enfin, je n'ai jamais travaillé de look monochrome, déjà, pour commencer. Et en plus, rose, ce qui est plus est. Donc là, ça va être marrant. Donc, soit je vous arnaque et je fais un truc hyper simple. Ou soit je travaille un truc assez compliqué. Je ne vais pas que la vidéo te rendise. Alors là, par contre, c'est chaud. Parce que je ne saurais jamais comment appliquer mon anti-cerne. S'il est bien. Donc, je vais quand même bien insister. Je vais en appliquer un peu là. Bref. Je ne sais même plus si j'en avais mis là. Oh, si j'en avais mis là. On en met là. J'ai l'impression que je n'ai rien mis là. Dans le doute. Dans le doute, je remets. Ah là là, qu'est-ce que je ne ferais pas pour amuser la galerie. Il faut bien l'estamper quand même. Ok, bon, c'est la partie qui me saoule le plus, c'est le teint. Donc, c'est bon. Là, on va passer. Je vais mettre ma poudre en nid de chez Fanny Beauty. Je vais prendre un pinceau. Un pinceau double en goût de chez Makeup Forever. Et je prends ma poudre plus foncée. Une de chez Makeup Forever. Et je fais le reste de mon visage. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Ensuite, on passe à ma partie préférée. Blush, donc toujours le même. Celui de chez NYX. Je vais prendre le même pinceau. Le pinceau que j'ai mis la poudre. Mais par contre, je vais prendre l'autre côté. Et on y va. Ça, je sais à peu près où le mettre. Parce qu'il n'y a pas de blush. Il n'y a pas de Joannès sans blush. Il n'y a pas de blush sans Joannès. Je dis ça, je suis en train de me la raconter. Je suis toujours en train de le mettre au mauvais endroit. Donc, pour ceux qui savent, qui me connaissent bien, je ne mets pas trop de bronzer. Je mets surtout du blush. Je ne mets que du blush d'ailleurs. Mais vous avez vu, j'ai un méga... J'ai un gros bouton là. Alors, je suis sûr que je vais trop en mettre. Puisque avec un miroir, déjà, j'en mets trop. Mais là, sans miroir, comme je ne sais pas ce que je fais. Oh my god. Oh my dog. Bon, le tas, ça va. C'est le plus... C'est le moins stressant pour moi. Ce que je me dis. Oh, mon dieu, les orcailles. Oh là. Je rigole déjà. Bon, je pense qu'on est pas mal là. Qu'est-ce qu'on pense ? Ça va ? Allez. Highlighter. Forcément, pour corser la chose, j'ai pris un highlighter libre. Parce que je suis un guvoudin, moi. Allez, hop, c'est parti. Ça, c'est hyper pigmenté en plus. Oh là 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 là. C'est un face au duvet space aussi. Blanding brush. Oh là là, j'attends. Bon, allez, on y va. On va voir ce que ça donne. Après, voilà, chill. Ouais, bah écoutez. Moi, je le sens bien, ce challenge. J'ai sorti un rouge à lèvres rose, mon gars. T'es pas prêt. Donc, pour être sûr que ce soit bien mis, je refloute un peu. On va mettre un peu sur le nez aussi quand même. Mon gros nez là. Donc, maintenant, on passe au sourseil. Donc, moi, je prends ma pomade ebony de Chanel Setup Beverly Hills que j'ai légèrement humidifié avec du Duraline. Pinceau double embout, donc le pinceau Make Up For Ever pour les sourseils. Et c'est parti. Alors là, par contre... Je suis concentré, hein. Désolé. Oh, mais je sais pas ce que je fais. Oh là, là, je vais brosser. Bon, écoutez, je pense que ça va être bon, hein. Allez, j'essaie de me concentrer. En plus, c'est celui-là qui me donne à chaque fois du fil à entendre. Du fil à entendre. Bon, écoutez, je pense qu'on est pas mal, là. Allez, on continue. Je vais prendre un petit pinceau plat pour retracer le dessous de mon sourseil, là. Je vais prendre ma base Péluise. Je vais prendre la 0,3. Je vais appliquer sur le dos de ma main et on y va. Je dois redessiner le dessous de mon sourseil et appliquer sur ma bouquière. J'ai honte. Je sais pas pourquoi, mais je suis sûr que ça va être horrible. En fait, soi-disant, me maquiller sans miroir, ça va. Donc, du coup, je prends la petite éponge du duo, là. Du duo's blend, de Janice Beauty. C'est génial. C'est bien pour le dessus de l'œil. Pour faire l'arrêt du nez, plus précise quand tu mets ton anti-cerne. Le coin interne de l'œil, c'est génial. Hyper précise. Bien moelleuse. Pareil de l'autre côté. Oh là là là, ça m'angoisse. Bon, on va dire qu'on est pas mal. Donc, on en est là. Du coup, je vais pas vous rapprocher. Je vais essayer de vous rapprocher comme ça parce que j'ai oublié de me regarder dans le retour et j'ai pas envie de voir le résultat. Donc, ça va rester comme ça. I'm so sorry. Donc, on y va. J'ai fini mon teint et mes sourcils. Et du coup, on va passer au maquillage. Donc, je vais surtout utiliser cette zone-là. Donc, on va commencer tout douce white. Et je vais prendre la couleur, celle-ci. Que je vais appliquer dans mon creux. Et tout de suite gestant parce que j'ai peur que ça soit dégueulasse. Je vais fermer ma forme. Non, no black. Je pars pas beaucoup. Tellement je suis concentré. C'est trop bizarre. Alors, d'habitude, je suis une vraie pipelette. Je vous jure, je regardais les filles faire leur challenge. Je vais me dire, putain, mais elles exagèrent. Moi, je ferais ça les yeux fermés. Oui. Elles font semblant à galérer et tout. C'est hyper simple. Non, franchement. J'ai peur de voir mes sourcils déjà. Ça, c'est sûr. Donc là, je continue à bien travailler mes matières. Même si je ne vois pas what I'm doing. Ok. Ensuite, je prends le pinceau. A little bit more small. Ça va être le 231 de chez Jessup. Et je vais prendre la couleur rose. Et je vais dégrader la couleur que je vais appliquer avec. Donc normalement, ça doit être là. Oh my god. Je l'ai pressé en train de trop haut. Je vais faire, vous voyez bien. Attendez, je vais essayer de zoomer, mais comme ça. Je ne sais même pas si ça zoom. Je ne sais plus dans quel sens. Là, ça zoom. Ça zoom ou ça dézoome ? Oh, je ne sais pas. Je pense que là, vous allez être déçus. Je reprends tout de suite le pinceau. Le dégradé. Ah, c'est hyper stressant ce genre de challenge là. Kelly's Demi. Kelly's Demi. Allez hop. On va dire que le dégradé, il est on flight. Ok. Donc, pour plus de sécurité, je vais prendre un autre pinceau fluffy, mais propre. Celui de chez Make Up For Ever. Et je vais juste dégrader grossièrement pour être sûr que ça va fumer parce que bon. Ensuite, j'aimerais bien intensifier un peu avec un peu de noir, comme si je voyais ce que je faisais. Donc, je vais prendre la teinte noire là et je vais l'appliquer juste là. Je ne me rappelle plus s'il est méga pimenté sur moi ou pas. Et je le remonte un peu dans mon creux. Je suis en train d'essayer ça, alors je suis sûr que ce sera méga beau, genre. Même beau. Je suis sûr que je dois vous bluffer là. Vous devez dire... Putain, mais connu, je suis sûr que ça met le capo sans miroir. Et ouais, mon gars. Ça, ça ne prend pas. Ok. Donc, comme je n'ai pas de rose irisé, je vais prendre du blanc comme c'est une couleur neutre. Ça rentre dans le thème. Ça rentre dans le thème. Je vais mélanger le blanc et le rose là, le Pinky and Drunkinny, que je vais appliquer ici. Donc là, on en est là. Dites-moi que c'est beau, s'il vous plaît. Dites-moi que c'est beau. Je vais dégrader le coin, enfin la jonction, juste là. J'appuie... Ah! J'ai l'impression d'avoir dégradé trop loin. Ensuite... Oh là là! J'ai trop peur de le foutre dans mes yeux. Parce que là, je suis sûr que je vais trop bas. Donc là, je dégrade la couleur. Je suis sûr que c'est trop bas. Ça va me faire un cerne. Ça va me faire des poches. Ah! Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi quand on regarde en bas, enfin quand on regarde en haut, on fait ça. Dites-moi en commentaire. Est-ce que vous avez regardé? Il ne faut pas exprès. Ok. Coin interne, je vais prendre ce petit doré là. Parce que je n'ai pas de rose. Il faut bien dégrader les bords et bien les fourrer la matière. Hum! Oh non, 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 non. Il ne faut pas céder à la panique. D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites pendant le confinement là? Vous faites quoi là? Bon, bien sûr, vous me regardez, mais à part ça... Oh là là, je ne sais pas, je ne suis pas été au bon endroit. Bref, allez, on arrête. Voilà, j'ai fini pour les yeux. Pour ce qui est des yeux, on est bon. On passe au liner. On peut y arriver. Hum! Non, là, j'ai commencé par la queue, là, je vais commencer par le coin interne. Ah, mais c'est méga stressant. Déjà, les yeux ouverts, c'est galère. Ok. Là, c'est bon. C'est pas mal, hein? Chez. On continue. Mascara. Mascara, je n'en mets pas trop parce que je vais mettre des faux cils. Et surtout, que j'en mette beaucoup ou pas du tout, ça ne sert, ça ne change rien. Avec mes cils de cochon, là. Lashes. Je vais mettre les So Hot. Je vais aller à S-Beauty. Ça se trouve, les faux cils, ça va cacher la misère. Si je les pose bien, là, normalement, je devrais pouvoir les poser. Après, on va fixer. Ça, ça va aller le fixateur. Et on va finir avec du rouge à lèvres. C'est un SLA. Vous savez, je déteste le rouge à lèvres. Allez, hop, c'est parti. Oh non. Allez, là. Ok. Je pense qu'on est pas mal. Je suis sûr que je la pose mieux. Attends, là, j'ai grave bien posé, je suis sûr. Et on finit avec les lèvres. Yass. Yass. Hum, 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 hum. Ok. On fixe. On ne s'est pas mal vers les hills. Et on finit avec les lèvres. C'est parti. ouais je pense qu'on est bien là je pense qu'on est pas mal écoutez je pense que j'ai rien oublié j'ai fait tous les yeux ah non attendez faut je mets du crayon noir dans la muqueuse alors on va mettre du bleu tiens parce que ça va bien que le rose je vais utiliser mon fenty je peux dans la muqueuse inférieure seulement voilà mes petites pêches ce look est maintenant terminé donc voilà j'ai pris le miroir je me suis pas encore gardé j'ai peur vous aimez au moins vous ça vous plaît ce que vous voyez je suis sûr que ça vous plaît bon allez et franchement alors bon c'est le alors là mais c'est quoi ce teint pour le thème couleur est respecté alors là le liner j'avais pas vu les fossiles c'est pas mal les fossiles c'est pas mal bien posé alors là mais et bien écoutez challenge réussie pour moi je sais pas pour vous mais bon le liner j'ai voulu faire un style donc c'est stylisé vous voyez c'est un double liner là et vous avez le même de l'autre côté même si c'est pas égal ça fonctionne très très bien je trouve moi je suis désolé bon n'hésitez pas à me dire ce que vous trouvez le plus le plus moche et ce que vous trouvez le plus réussi le crayon d'un ami que j'avais pas vu c'est n'importe quoi ce serait là j'ai maintenant terminé j'espère que ça vous aura plu j'espère vous vous êtes bien moqué parce que franchement moi c'était pas du tout cool c'était hyper angoissant quand je vois le résultat franchement j'ai bien géré le sorcier franchement non ça va celui-là c'est horrible mais en tout cas je suis super content d'avoir attendu cette vidéo là ça fait vraiment je voulais faire un challenge donc c'est le premier challenge que je fais j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces si c'est le cas si vous êtes bien rigoureux si vous êtes bien marré et puis voilà ben écoutez restez chez vous faites attention quand vous allez faire les courses lavez vous les mains restez bien à un mètre tout ce que vous savez tout ça tout ça profitez de ce temps là c'est lent je sais mais voilà il ya plein de choses à faire et surtout profiter de vos proches je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo bisous moi c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti